Mais c'est le peuple bongolais qui doit exiger que les élections s'effacent conformément à la loi électorale et au Canadien. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et nous, vos leaders, nous sommes là devant vous et nous montrons la direction. Et nous voulons que vous nous suivez pour que demain, ici, il y ait des élections crédibles et transparentes afin que nous puissions assurer le développement du Congo. Parce que vous devez, à la fin des élections, quand on nous proclamera des élections, il faut que vos votes soient confirmés. Maintenant, vous avez la version indépendante d' orada légèrement ? Si vous avez la version indépendante de chez vous, il n'en avait pas, on met mon système... On en Alors, je vous le dis, le conseil de la machine a voté le thé. Dans le calendrier de l'Étoile, il a commis a voté. Il a commis qu'il a voté dans Bretagne. Mon collègue à l'année 23, tous ceux qui le Congolais Nyonso, a exigé le thé. Votez le thé. La machine a voté dans la poisson. Elle KRISTEN LUGNÕES, est-ce qu'elle a été faite? Elle a été faite. Est-ce qu'elle a été faite? La seule chose est la première fois que elle sentait mettre l'eau d'aller à l'averture? Non! C'est une mauvaise pour laquelle elle a été réalisée. Il a été le candidat. Il y a une réunion de concertation entre le président de la Céline. Pourquoi cette réunion est-elle adaptée ? Parce qu'elle n'est pas une réunion de la Céline. Pourquoi cette réunion est-elle adaptée ? Le 23 décembre, c'est possible. C'est possible. Donc, nous avons une réunion de la Céline. Nous avons une réunion de la Céline. Nous avons une réunion de la Céline. Nous n'avons pas des réunions de la Céline. Nous avons une réunion des réunions d'éducation et de la Céline. Nous avons une réunion de la Céline. La récommodation de l'Union, l'Union, l'Allemagne, la Chine, la 재미 de la Récommodation, la Récommodation du pays, l'Allemagne, la récommodation du pays. mais c'est qu'on n'a pas de raison de dire que les gens ne sont pas d'anglais ou d'anglais ou d'anglais ou d'anglais ou d'anglais. Les gens ne sont pas d'anglais ou d'anglais ou d'anglais ou d'anglais. Les membres des familles vont laisser, il ne faut pas croire qu'on va prendre leur femme et leur enfant. Mais les camps pour vous, nous allons avoir un camp militaire 10 000 équipé, avec des militaires formés, avec des assisteurs compétents. Et nous allons le passer à Béry et à Béry. Deuxième mesure, je vais payer au sein des forces armées hongolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau Camp Ocolo des Béry. Troisième mesure, je veux à l'extrême urgence, maître le championnier et déployer tous les noms des frontières près l'est du pays, des unités de surveillance des frontières et d'alerte. Quatrième mesure sur l'urgence diplomatique, je vais réclamer tout à fait 60, une réunion spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser deux questions au monde. La première, tous les jours, au nez à la barbe des gaz des plumes, les rébelles venus de l'étranger sèment la terreur au Gomu, tue et décapite les gommolais, sans crainte les représentants. Tous les jours, ils violent les jeunes filles, leurs mamans et même les grands-mères. a quand une réaction des chocs des forces de l'Assemblée pour éliminer de manière définitive toutes ces rébellions qui entraînent l'estri de l'entreprise. Deuxième question. Pourquoi ? Dans les différences mondiales, la République démocratique du Congo est le seul pays au monde à être victime des règles étrangers qui ne font jamais la rébellion par leur pays. Une exigence, cinquième mesure. Je veux exiger du Conseil de sécurité, conformément au chapitre 7 de la Charte de l'Assemblée, la mise en place non seulement d'un plan d'éradication complète de toutes les rébellions qui déstabilisent l'est du pays, mais aussi un programme ferme et précis des rabatriements forcés de tous les rébelles étrangers vers leur pays d'origine. Sixième priorité. La priorité nationale. Écouli, Bény, Boutembourg vont être déclamés territoires sinistrés en situation d'extrême urgence nationale. Aussi, je vais révisionner tous les moyens de l'État et solliciter des appuis de plus forts de partenaires internationaux pour engager une riposte de chocs en vue de naviguer définitivement la maladie à virus ébrouillant. Septième mesure, par devoir de mémoire et mon nom de la justice, je vais créer une courbe pénale spéciale pour amertezer. Cette courbe sera insidue pour connaître principalement les crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité permettraient amertezer depuis 2010. 8. De mon emploi en fonction. J'ai les craintes de l'intelligence agricole pour que plus certains colonnes ne meurent d'être fin de la vie. Une nécessité nationale. Je vais conclure un programme de correction des contrats miniers et pétroliers pour atteindre les objectifs suivants. 1. Imposer les principes du privilège national à matière de sous-exemples minières et pétroliers. 8. De mon emploi en fin pour mettre fin aux antivaleurs. Vous pouvez le trouver. Merci. Vous pouvez mettre fin aux antivaleurs. Forger les nouvelles effets des services publics. Et façonner les nouvelles ordres congrennés. Je vous remercie. Voilà, les rendez-vous sont là. Le 7 décembre. Ça s'appelle les rendez-vous du social et des nouvelles ordres écologiques nationales. Je vais tenter 30 mesures de la construction du bien vivre ensemble commune. Le 2ème rendez-vous pour les 3ème contre les musées prévues. Le 3ème rendez-vous sera les rendez-vous du 14 décembre 2018. Le vendredi de l'intensin économique et de la gouvernance intègre. Présentation des 30 autres mesures sur la prostérité nationale. Le dernier rendez-vous le 21 décembre. Le vendredi de la paix, de la sécurité nationale et de la nouvelle doctrine diplomatique congolaise. Présentation des 30 dernières mesures de la nouvelle société congolaise. Pour faire les 100 premières mesures du gouvernement d'Amonga. Conduite par Marcel Fayyou. Malheureusement, mon seul et unique but est de bâtir une nation digne et prospère. ... ... ... ... Bon, c'est un programme de gouvernement et de l'AMUKA. Oui, c'est un programme pour les cinq prochaines années. C'était vraiment un programme trop ambitieux. Avec l'aide de Dieu, nous croyons, avec le soutien de tous les Congolais, que nous allons dire que les Congolais vont se battre et que les Congolais vont se battre. Maintenant, par rapport au programme, ça vous pouvez lire. Lisez le programme, il apparaît beaucoup de choses. Mais moi, je vous dis, la paix qu'il a lancée, ça rappelle aux Français la paix du 18 juin. C'est par le général de Gaulle. Nous, au niveau de l'AMUKA, nous assumons ces responsabilités. Et le peuple congolais, et ce qui les amène dans ces élections, c'est parce qu'ils ont leur volonté. Mais nous ne voulons avoir des élections, parce que nous nous sommes battus pour qu'il y ait alternance. Nous nous sommes battus pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Mais nous ne pouvons pas accepter un troisième mandat camouflé par un coup d'État technologique.